5 clés pour développer votre charisme et votre pouvoir de séduction Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien Alors nous allons parler dans cette vidéo du pouvoir de séduction comment l'augmenter, comment l'améliorer et comment augmenter votre charisme et on va voir ça à travers 5 clés que je vais vous partager et accrochez-vous bien parce que la 5ème clé, la toute dernière c'est celle auquel aucun homme ne pense et d'ailleurs aucun homme ne connaît ça ça va vraiment vous surprendre, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que la 5ème clé est également aussi la plus importante Alors c'est parti, je vous rappelle avant toute chose que je ne fais pas évidemment dans la séduction de manipulation, je fais dans la séduction éthique donc ce que je vous partage est basé sur la séduction éthique donc on ne cherche pas à obtenir quelque chose de la femme mais on va chercher plutôt à s'assumer pleinement pour pouvoir avoir un résultat, avoir du succès avec les femmes Donc la première clé que je vais vous partager est celle-ci Quand vous êtes avec une femme au premier rendez-vous ou par message c'est-à-dire que vous êtes sur des sites de rencontre vous avez rencontré une femme qui vous intéresse sur les sites de rencontre donc une rencontre virtuelle et vous échangez par message ou bien vous êtes au premier rendez-vous avec une femme ou même au deuxième ou au troisième, peu importe et vous vous surprenez à vous dire qu'est-ce que je vais dire qui va pouvoir faire plaisir à la femme ou qu'est-ce que je vais dire que la femme s'attend à ce que je dise pour pouvoir ensuite obtenir son numéro obtenir, pour coucher avec elle, obtenir son cul, obtenir sa bouche obtenir de son temps, obtenir un deuxième rendez-vous, obtenir... Si vous commencez à vous dire qu'est-ce que je dois dire pour avoir plus de succès vous allez passer pour un blaireau Pourquoi ? Parce que nous les femmes, on est très connectées à notre ressenti ça veut dire que si vous êtes dans votre tête en train de calculer quelque chose nous le ressentons et vous passez pour un blaireau à ce moment-là Donc la première clé est de réellement toujours dire ce que vous avez envie de dire sans chercher à ce que ce soit validé par une femme et approuvé par la femme qui est en face Je sais que ça va à l'encontre de peut-être ce que vous vous dites en vous disant, ben non, il faut que je dise uniquement des choses qui vont me permettre d'atteindre mon objectif c'est-à-dire réussir à avoir le numéro de cette femme réussir à coucher avec cette femme réussir à avoir une relation avec cette femme Sauf que c'est là où vous vous trompez c'est qu'en fait votre objectif n'est pas le bon l'objectif n'est pas d'avoir le numéro de cette femme-là de coucher avec cette femme-là ou d'avoir une relation avec cette femme-là mais d'obtenir le numéro d'une femme de coucher avec une femme ou d'avoir une relation amoureuse avec une femme Quand je dis une femme, c'est une femme qui vous correspond bien évidemment mais ce n'est pas forcément cette femme-là et c'est là où est le piège parce que si vous pensez réellement que c'est cette femme-là alors vous allez commencer à calculer dans votre tête et vous allez passer pour un blaireau et la femme va gentiment vous dire oui on se rappelle et va jamais évidemment vous rappeler Donc c'est ce qui va se passer donc vous devez absolument sortir de cet état d'esprit de calcul vous êtes en train de calculer les choses pour avoir plus de succès avec elle parce que ce que vous voulez c'est que si vous n'avez pas de succès avec elle ce n'est pas grave vous allez justement avoir plus de succès avec les femmes en général si vous acceptez de lâcher cet objectif que vous avez d'avoir du succès avec celle-ci Oui c'est contre-intuitif mais c'est comme ça que ça fonctionne Donc nous les femmes nous sommes très basées sur notre ressenti donc si vous dites vous êtes dans votre tête en train de calculer des trucs et que vous dites des choses juste pour obtenir quelque chose de nous que ce soit de notre temps que ce soit un rendez-vous que ce soit notre cul peu importe on va le sentir et on va juste gentiment mais très gentiment comme on a l'habitude de faire nous les femmes vous dire bien sûr on se rappelle et ne jamais vous rappeler voire même bloquer votre numéro donc toujours dire toujours dire ce que vous pensez sans chercher à jouer le rôle de quelqu'un d'autre ou à vous dire ah ben si je joue le mec qui a plus confiance alors du coup je vais avoir plus de résultats non juste soyez vous-même parce que nous on va adorer que vous soyez vous-même parce qu'on va se sentir d'autant plus connecté à vous quand vous êtes vous-même la deuxième clé c'est la connexion donc j'en ai parlé juste avant de la connexion et bien c'est la deuxième clé c'est que vous devez chercher absolument à connecter avec les femmes et connecter non pas d'un point de vue logique connecter d'un point de vue émotionnel ce qui veut dire concrètement arrêtez de parler de votre boulot arrêtez de parler de votre passion arrêtez de parler d'un sujet que vous avez appris arrêtez de parler je ne sais pas comme un homme qui m'avait écrit il y a quelques temps en arrière en me disant je ne comprends pas Stéphanie je n'ai pas de succès avec les femmes à chaque fois je travaille bien mon sujet sur les militaires parce que moi j'étais militaire et que j'adore c'est une passion pour moi et je me renseigne à chaque fois sur ce sujet et j'en parle avec les femmes et je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de succès avec les femmes c'est parce que vous parlez d'un sujet d'un point de vue logique donc l'objectif n'est pas d'arrêter de parler de votre boulot ni d'arrêter de parler de vos passions en réalité c'est de commencer à en parler d'une façon différente différente au lieu de parler de votre boulot et de ce que vous faites au lieu de parler de votre passion et qu'est-ce que c'est au lieu de parler de les militaires et qu'est-ce qu'ils font c'est de commencer à parler de est-ce que vous aimez votre boulot et pourquoi vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas votre passion, pourquoi c'est une passion en quoi c'est une passion parlez émotionnel commencez à vous ouvrir émotionnellement en face de la femme je sais que c'est pas facile d'autant plus pour des hommes très masculins qui sont donc très logiques et cartésiens mais la meilleure façon de connecter avec une femme c'est de commencer à parler émotionnel et le seul moyen de parler émotionnel c'est de ne plus parler des faits c'est-à-dire quoi qu'est-ce que je fais comme boulot je vais t'expliquer ce que je fais comme boulot je fais ci, ça, ça, ça parfois mon boss il me demande ça et puis parfois je fais ça puis parfois il y a des dossiers urgents puis parfois c'est de commencer à parler émotionnel c'est-à-dire parfois on me demande de faire ça mais écoute c'est challengeant pour moi parce que j'aime pas ça parce que j'aime ci et ma relation avec mon boss tu sais elle est un peu particulière et parce que nanana quand vous parlez du relationnel de comment vous vous sentez de ce que ça provoque en vous là vous êtes sur un registre émotionnel et le registre émotionnel c'est la deuxième clé qui va vous permettre d'avoir du succès avec les femmes la troisième clé c'est de vous respecter avant toute chose avant même de parler du respect des femmes avant même de parler de ça ça passe par se respecter soi c'est-à-dire vous en tant qu'homme vous respectez vous respectez sur vos besoins sur ce que vous désirez et ça passe par ça parce que vous voulez vraiment avoir du charisme vous voulez vraiment augmenter votre pouvoir de séduction et avoir du succès avec les femmes vous devez apprendre à vous respecter si vous vous considérez comme un paillasson sur lequel on peut marcher et s'essuyer avec ses bottes pleines de crottes vous vous respectez pas est-ce que vous pensez réellement qu'une femme peut respecter un homme qui ne se respecte pas non non ça marche pas comme ça dans la vraie vie ça marche pas comme ça dans la vraie vie on obtient ce qu'on donne donc ça veut dire que si on ne se respecte pas donc ce qu'on donne c'est du non-respect on obtient du non-respect donc quand vous vous respectez pas vraiment et je vais en venir à ce que c'est je vais vous détailler ce que c'est ne pas se respecter vraiment quand vous vous respectez pas vraiment et bien les femmes en face de vous ne vous respectent pas non plus parce que c'est la vie c'est comme ça c'est à dire qu'on va réagir en fonction de la personne en face si l'homme en face de nous en face des femmes si l'homme en face de nous ne se respecte pas parce qu'il ne respecte pas son temps parce qu'il ne respecte pas ses efforts et bien on ne va pas le respecter non plus on ne va pas respecter son temps il va commencer à nous parler puis on va arrêter de répondre et il va nous relancer puis on va même pas répondre donc non on va pas le respecter non plus mais parce qu'il ne se respecte pas donc un homme qui se respecte est un homme très 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 attractif pour une femme ça veut dire quoi un homme qui se respecte c'est un homme qui respecte son temps qui respecte ses efforts c'est à dire que il va et qui respecte son argent aussi d'ailleurs au passage nous avons trois ressources qui sont liées à qui on est en tant qu'être humain incarné sur terre nous sommes des êtres qui avons des ressources financières nous sommes des êtres qui avons des ressources de temps nous sommes des êtres qui avons des ressources que j'appelle d'énergie c'est à dire des efforts que nous pouvons fournir quand vous respectez les trois en général les femmes vous respectent totalement c'est à dire que si vous accrochez à une femme et que elle vous dit oh je préfère qu'on soit amis où est le respect quand vous acceptez d'être amis avec elle où est le respect de vous même quand vous avez fourni des efforts pour la séduire quand vous avez passé du temps à la séduire quand vous avez peut-être dépensé des ressources pour l'avoir et qu'au final vous voulez une relation amoureuse avec elle et qu'elle vous dit non moi je veux qu'être amis où est le respect quand vous acceptez d'être amis avec elle donc la problématique n'est pas chez la femme la femme vous dit oui ou non le problème est que vous restez vous respectez pas sur la réponse qu'elle vous donne c'est à dire que vous êtes prêt à jouer le paillasson sur lequel on va venir frotter ses bottes pleines de crottes et après vous dites je ne comprends pas ça ne fonctionne pas avec les femmes et oui parce que les femmes ne vous respectent pas parce que vous ne vous respectez pas parce que vous ne vous respectez pas en termes de temps en termes d'efforts que vous avez passé si vous voulez une relation amoureuse avec une femme et qu'elle vous propose une relation amicale votre rôle est de dire non non vous ne voulez pas une relation amicale avec une femme non non vous voulez une relation amoureuse vous ne voulez pas une relation amicale donc ça veut dire que les efforts que vous avez fait mais vous les respectez quand vous refusez la relation amicale, vous les respectez. L'objectif n'est pas de la faire changer d'avis et de lui dire « Non, t'as pas compris, c'est pas ami que je veux, c'est être amant avec toi ». Non, c'est pas de la faire changer d'avis, c'est simplement de dire « Mon cadre, c'est mon cadre, est-ce que tu rentres dans mon cadre ou est-ce que tu ne rentres pas dans mon cadre ? » « Si tu ne rentres pas dans mon cadre, je ne vais pas changer mon cadre pour toi ». C'est tout. Va vivre ta vie de ton côté et moi, je vais continuer à me respecter, donc à les mettre mes efforts et mon temps sur quelqu'un d'autre. Ça s'appelle du respect. Et le respect est quelque chose de très attractif pour les femmes. Ensuite, le quatrième point que je vais voir avec vous, la quatrième clé, c'est de toujours agir comme si vous aviez dix femmes qui étaient attirées par vous en même temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez séduire une femme, si vous voulez vraiment augmenter votre pouvoir de séduction, votre niveau de charisme, c'est de toujours vous dire comment je ferais si j'avais dix femmes autour de moi qui étaient intéressées par moi, qui étaient en train de me séduire. Comment je ferais ? C'est-à-dire que vous êtes en face d'une femme et admettons que vous êtes fou amoureux de cette femme, vous avez vraiment un gros crush. Alors ça peut être une collègue de travail, ça peut être une amie, ça peut être une femme que vous rencontrez régulièrement. Et vous avez vraiment un gros crush sur cette femme-là, c'est-à-dire un coup de cœur pour cette femme-là. Et cette femme-là, elle ne vous donne pas plus d'attention que ça. Parce qu'elle n'est pas plus intéressée que ça. Et donc, demandez-vous, comment vous agiriez à ce moment-là avec elle ? Si vous aviez dix femmes qui vous tournaient autour à côté, comment vous agiriez ? Parce que la réalité dans tout ça, c'est qu'un homme qui a un grand pouvoir de séduction, sait qu'il plaît aux femmes. Il sait qu'il plaît aux femmes. Il n'en a pas forcément les preuves autour de lui. Et c'est ça qui est très important. Il n'attend pas d'avoir les preuves pour savoir qu'il plaît aux femmes, il le sait, c'est tout. Donc il n'a pas forcément de preuves qu'il plaît aux femmes, mais il sait qu'il plaît aux femmes. Et puis surtout, il y a quelque chose qu'il sait avant toute chose. C'est qu'il sait qu'il va être en relation avec une femme formidable, mais il ne sait juste pas quand. Il y a bien un paramètre qu'il ne maîtrise pas, c'est le temps. Mais sinon, il sait profondément fondu qu'il va être en relation avec une femme absolument formidable, intéressante, intelligente et magnifique. Et donc, puisqu'il le sait qu'il va être en relation avec ce type de femme-là, qu'est-ce qui se passe ? Quand il a un crush pour une autre femme, quand il tombe amoureux, quand il a des sentiments pour une femme, qu'il ne lui prête même pas attention, qu'il ne fait même pas attention à lui, qu'il ne lui donne même pas du temps, qu'il ne veut pas passer de moment avec lui, il passe à autre chose. Il passe à une autre femme. Il ne va pas continuer à fournir plus d'efforts pour chercher absolument à séduire celle-ci, puisqu'il le sait qu'il va être en relation avec une femme formidable, il ne sait juste pas quand. Donc il va à la recherche de cette femme formidable. Donc il accepte de passer à une autre femme. Donc toujours agir comme si vous aviez dix femmes autour de vous qui vous tournaient autour. Parce qu'un homme qui agit comme s'il avait dix femmes autour de lui qui lui tournaient autour, je peux vous assurer que ça, ça donne, ça permet d'acquérir un énorme pouvoir de séduction. C'est hyper attractif pour une femme. Parce qu'une femme qui voit un homme agir comme ça, elle se dit « Ok, cet homme-là a du succès de dingue avec les femmes, c'est donc qu'il a de très grandes valeurs. Je suis donc intéressée par lui. » Et enfin, la cinquième et dernière clé qui est la plus importante, parce que c'est celle où je vais parler vraiment de la base de tout ce qu'on vient de voir ici. La cinquième clé pour augmenter son pouvoir de séduction et pour pouvoir être plus charismatique est le suivant. C'est la suivante, c'est le fait d'avoir une mission dans sa vie, d'être un homme qui est en mission. C'est comme ça que je le verbalise, un homme qui est en mission. Il y a encore trop d'hommes sur terre qui attendent qu'une chose, c'est que le couple, tout à coup, donne un sens à leur vie. Le couple, ou l'arrivée d'une femme, ou le fait d'avoir une femme dans leur vie, tout à coup, ça arrive à solutionner des problèmes dans leur vie, ou ça met du sens à leur vie, ou tout à coup, ils se sentent en confiance parce qu'ils ont une copine, ou ils se sentent moins timides parce qu'ils ont une copine, ou ils se sentent dans la réussite parce qu'ils ont une copine. Non, ça ne marchera jamais. Mais ce n'est pas la femme, ce n'est pas le couple qui va vous fournir ça. Ce n'est pas ça. C'est vous qui allez vous fournir ça à vous-même. Parce qu'il n'y a rien de plus séduisant pour une femme qu'un homme qui a une mission. Sur toutes les clés, les cinq clés que je viens de vous partager, la clé la plus puissante et la plus forte, c'est celle-ci, c'est la dernière. C'est un homme qui est en mission, est un homme hyper attirant pour les femmes. Et une mission, c'est quoi ? Eh bien, une mission, c'est un projet. Quel est votre projet ? Est-ce que vous avez un grand projet de vie ? Est-ce que vous êtes dédié à ce projet ? Parce qu'un homme qui a un grand projet de vie est un homme qui n'a pas forcément énormément de temps à passer avec les femmes. Mais ça, nous, au début, on aime ça. Lors de la conquête amoureuse, on aime ça. Un homme qui est disponible tout le temps, c'est juste un homme qui n'a pas de valeur. Un homme qui est disponible de temps en temps pour nous voir, mais qui est focalisé sur sa mission, c'est un homme qui a une énorme valeur. Donc, évidemment que ça rend hyper séduisant. Donc, quelle est votre mission ? Il est temps de vous trouver une mission si vous n'en avez pas. Est-ce que votre mission, c'est de vous mettre à votre compte ? Est-ce que votre mission, c'est de remplir ce dossier hyper important sur lequel vous travaillez, d'arrache-pied depuis trois mois avec ce client ? Ou est-ce que c'est de décrocher ce contrat ? Est-ce que c'est de refaire, de repasser des études ? Est-ce que c'est d'obtenir un diplôme ? Est-ce que c'est travailler dans cette association ? Quelle est votre mission ? Et votre mission ne peut pas dépendre de la relation amoureuse. Votre mission ne peut pas dépendre d'une femme. Elle ne peut pas dépendre d'un couple, elle ne peut pas dépendre d'une femme. Votre mission est une mission personnelle. Vous n'avez pas de mission personnelle, vous n'avez pas de pouvoir de séduction. Vous avez une mission personnelle dans laquelle vous êtes dédié, vous avez un grand pouvoir de séduction. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, je vous invite à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Vous pouvez le faire juste en dessous en cliquant sur le bouton s'abonner et également en cliquant sur le petit bouton avec la cloche pour pouvoir recevoir une notification de YouTube. Comme ça, vous êtes sûr de ne rater aucune de mes prochaines vidéos lorsque je vais parler de pouvoir de séduction, de charisme, de confiance en soi, de charmer une femme. Sur ce, surtout prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada